Voilà, vous le savez comme un nez, un nez comme ça, hein ? Vous savez, pour moi c'est toujours amusant comment je fais les... Quand je commence à faire le dessin de corto, parce que c'est toujours comme... Quelque chose de nouveau, hein, je l'ai fait plusieurs fois, mais... C'est toujours quelque chose de... C'est magique les dessins, hein ? Toujours il vient... Est-ce qu'il est parfois amoureux ? Amoureux, oui. Oui, il avait un amour caché. On ne sait pas bien qu'est-ce qui s'est passé avec lui, une fois. On parle d'un amour... Un amour perdu. Et on ne verra jamais cet amour ? Je crois que c'est plus intéressant, vous savez, de ne pas voir jamais. Parce que, par exemple, il y a une identification, une identification féminine avec... ...avec les femmes de Corto Malfés, alors il y a des lecteurs, des lectrices... ...qui ne voudraient pas qu'elles se soient marriées. Elles se soient marriées. Elles tombent cette affaire un peu comme ça, sentimentale, que certaines lectrices ont. Ils le veulent tout seuls. Ils pensent toujours qu'ils sont eux qui pourraient bien un jour aller... ...aller voir, aller raconter des choses, aller faire... ...aller remplir la vie, hein ? Si moi je lui mets déjà une autre... ...une autre personne à côté, c'est Terminuit l'affaire. C'est un dessinateur de bande dessinée... ...et je me trouve ici, je suis un employé à... ... je ne sais pas, à quelque chose, à quelques bureaux bureaucratiques... ...pourquoi pas ? C'est amusant de trouver... ...la fantaisie, vous ne la pouvez pas bloquer, non ? Justement, c'est intéressant parce que la fantaisie, c'est un patrimoine de l'homme libre.